allez il est 18 heures passées pour pouvoir commencer la conférence alors bon bonjour à toutes et à tous merci beaucoup nous avoir rejoint pour cette conférence sur le thème des espèces de climat chaud et plus particulièrement donc du bermuda grasse donc pour ceux qui ne connaissent pas je suis thibaut marronnier je suis le technico commercial de semi asphito pour la france et le maghreb et pour ceux qui connaissent pas semi asphito semi asphito est une entreprise de semences basée à barcelone qui fournit déjà de nombreux golfs et terrains de sport un peu partout autour de la méditerranée notamment et même au delà voilà et l'idée nous est venue de monter cette conférence car on constate que en france en tout cas il y a un intérêt grandissant pour les espèces de climat chaud notamment compte tenu des changements climatiques et des étés de plus en plus chauds et secs que l'on connaît donc mais il y a de nombreuses questions évidemment qui restent en suspens parce qu'on connaît pas encore en général très bien c'est pas encore dans notre culture dans nos habitudes donc on a pensé faire intervenir deux professionnels du gazon qui eux sont basés au maroc qui connaissent par coeur ses ses espèces et ses variétés puisqu'ils ont des années d'expérience avec donc le premier intervenant monsieur shaïd lagrou lui apportera un regard plus orienté golf puisqu'il est intendant d'un parcours de golf à marrakech mais il se présentera juste après et le deuxième intervenant monsieur julien le vaillant qui lui s'occupe de plusieurs terrains de foot professionnels au roc aussi donc il apportera un regard plus orienté terrain de foot voilà donc je vais leur passer la parole si vous avez des questions vous pouvez les poser par écrit en utilisant le petit onglet questions réponses et puis à la fin on fera un échange de façon à ce que vous puissiez repartir en ayant toutes les réponses à vos questions voilà shaïd si tu si tu es prêt je te passe la parole merci à tout à allez bonjour tout le monde bonjour chers tous donc je suis ravi et d'être avec vous donc je me présente tout d'abord je suis chaïd lagrou et d'une quête peur du golfer fermante royal palme à marrakech tout d'abord je suis lauréat de l'institut des techniciens spécialisés en agriculture et puis j'ai étudié une licence professionnelle en biologie végétale lui c'est une licence professionnelle et en master en management gestion des entreprises bon je suis avec fermante depuis le mois de novembre 2016 je prends en charge les espaces de l'hôtel de cet hectare et une ferme biologique cet hectare olivier puissant potager biologique bon revenons vers le plus important donc le golf c'est un vol de 18 euros dessiné par un cabine la robinson 75 hectares au total voilà il a été ouvert en 2014 aménagé c'est un parcours aménagé au bermuda les grignes et son nouveau 6 voilà donc vous voulez qu'on commence directement il alors donc notre sujet aujourd'hui donc libèrement d'agrass et sur ce milieu de régras j'aimerais j'aimerais bien aussi parler de l'eau d'arrosage surtout au climat chaud et la nature de l'eau qu'on utilise dans les parcours du golfe surtout à marékech tout d'abord j'aimerais bien commencer par les caractéristiques pédologiques et climatiques et les ressources donc juste une petite définition ici pour le climat à marrakech donc le climat de la zone de la région de marrakech du type semi-aride a tiré par des étés très très chaud et des évers relativement humain ça c'est pour les gens qui connaissent pas bien marrakech bon pour les températures donc en général les températures estivales très élevé donc la moyenne de température du mois de d'un mois qui est plus chaud par exemple au noter d'environ 38,8 c'est à des 39 et évernale basse à la moyenne de température du mois le plus froid j'ai envie par exemple d'environ 5 avec une température donc le moins le plus froid des janvier la moyenne de la température maximale est de 26 degrés alors les mois les plus chaudes c'est son juillet les mois d'autre comme tout le monde le sait voilà la pléviométrie aussi comme vous savez à marrakech on s'offre beaucoup dernièrement il n'y a pas beaucoup de pluie donc la pléviométrie annuelle pendant les cinq dernières années varient entre 60 et 120 millimètres donc qu'elle est très très faible et régulière dans l'espace et dans le temps le grométrie varient entre 12% pendant les jours les plus secs chez lui c'est un bon très très connu au maroc et 86% dont les jours les plus humains en général il ya une variation importante d'humidité entre le jour et la comme vous savez à marrakech dans ce jour on vit à 4 6 donc on va parler aussi de l'arrosage de l'eau de l'arrosage donc on utilise l'iso easy recycler est traité par la stipe donc la station d'opération d'isopolis à marrakech donc là on parle concernant le recyclage d'iso easy c'est un très très bon aidé qui ont déjà appliqué à marrakech pour la distribution de l'eau d'arrosage vers les golfs il a des avantages mais il a beaucoup d'inconvénients l'avantagent c'est à dire on touche plus à la nappe et les inconvénients donc on va les voir on va pas trop détails dans ce sujet là mais on va passer rapidement donc l'iso-traité en général donc la charge importante du ciseau recyclé en sodium chlorère et on mettra favorise l'augmentation de la salinity et aussi beaucoup de problèmes de blocage des éléments nutritifs au niveau du sol j'ai fait juste une petite analyse ou bien une petite comparaison entre nous ont recyclé qu'on utilise au golf et un prix aussi donc j'ai fait un prélèvement et l'eau d'eau potable donc comme vous voyez là on est votre ph au niveau des eaux recyclés il est là il est très très élevé à 9,4 normalement il doit être entre 6 et 8 qu'on peut servir malheureusement il est à 9,4 on est votre ph la conductivité électrique il y a 448 le potable le ph il y a 8,3 la conductivité électrique il y a 1,2 tds et les à 430 comme vous voyez vraiment il ya une très très bonne différence entre les eaux usées recyclées et les eaux de forage et l'eau potable donc là vous devez savoir qu'on s'offre beaucoup avec ces taux donc pour cela il faut être toujours vigilant et il faut faire plusieurs choses pour éviter l'augmentation de salinité voilà donc parmi les problèmes de ces taux donc problème des algues c'est à dire il ya plein de bouchage au niveau de réseaux et des arousaux j'avance pas rapidement c'est si bien tout le monde me suit c'est bon oui écoute vas-y continue dans ta présentation pas de problème ah ben voilà on a un témoignage tout va bien ça c'est le lac principal le principal qui est allé monte la station de pompage comme vous voyez il ya plein d'algues l'un plan d'algues les poissons qui sont morts franchement l'ombre d'aération et d'oxygénation au niveau du lac ça se voit très bien voilà une grosse couche de la boue et des algues dans la bâche de présentation on a deux bâches avant la station de pompage comme vous voyez vraiment c'est affront ça donc pour cela on est obligé de faire du curage et nettoyage chaque mois chacun jour surtout durant les périodes sèches donc on fait un entretien et un curage chacun jour pourquoi je vous montre tout ça parce que toujours avant avant de commencer le sursemis donc on est obligé de faire c'est entretien c'est à dire le débauchage le bidon angito dont il faut les faire avant les sursemis sinon quand tu mis la les green en position sur 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 le parcours donc tu es mort tu auras plein de bouchage donc tu vas pas rosé comme il faut chahit sébastien nous demande s'il ya pas un agitateur pour l'oxygénation oui 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 on a un système d'aération les aérations de fonds mais malheureusement avec la chaleur qui est très très élevé et la qualité d'eau qui qui sont pas bien traité à la base de la station d'opération donc malheureusement on a ça et vous voyez encore le résultat donc ça c'est une crépine auto nettoyante et une crépine ordinaire vous voyez comment elles sont couvertes des algues ça se voit voilà un arrosoir aussi revient des arrosoirs qui sont complètement bouché vous voyez donc tu peux pas arroser donc il faut faut déboucher l'arrosoir à chaque fois voilà donc j'ai insisté sur l'eau et la qualité d'eau et l'entretien parce que vraiment c'est très très important si tu as pas le bon réseau et bon arrosage donc tu peux pas commencer à faire ça pour cela c'est une étape qui est vraiment très très importante à marrakech et surtout de les ondes qui sont vraiment chaudes et quand on utilise des liseaux rosé bon revenons vers le bière mode à grâce on va juste faire une petite définition dont tout le monde connaisse le bermuda gras c'est un gazon de sport qui rendent au football ou de golf il connaît sur le nom des syndromes donc le plus utilisé en zone c'est tropical et dire aussi pour le gazon d'agrément très agréable et tolérant envers la salinité et également pousser rapide donc recommandé tous les quinze jours ça c'est au minimum ses portes à la sécheresse mais sans excès donc nécessité des apports d'engrais tout le trimestre à planter sur le sol froid et humide et bien vrais donc pour les doses d'application moi je parle au golf donc les en général c'est entre 10 grammes à 15 grammes par mètre carré et germination améliorée avec les graines enrobées qui protigent la plante à base à base des différents gc des disons donc en général la transition et au bien l'europe aux végétatifs la période de roman c'est vraiment d'agra se met en dormance sous la l'apparence de fin séché à partir de l'année novembre il retrouvera un bel aspect donc visier le printemps ce qu'on appelle le redémarrage végétal à partir de la mi-mars et pour cela que sur les les terrains de sport et surtout au golf le bermuda grâce est souvent mélangé avec d'autres ramener et des variétés hivernales qu'on aurait donc tant que le bermuda rentre en dormance donc et pour cela non à maratiche ou bien au maroc en général surtout les golfs qui utilisent le bermuda donc en tirs sim avec du règle à partir du mois de septembre et à ceux qui commencent fin août ça c'est trop risqué mais comment c'est la période qui est très favorable c'est le mois d'octobre mais le mois de novembre mais avec la saison golfique à marrakech donc on est obligé de commencer à partir du mois de septembre bon quelques étapes pour les sursemés donc au golf donc on commence tout d'abord par le stress escalepage des zones à sursuit arrêt d'arrosage petit dosage de gerbans total c'est à dire au niveau de ferro et départs et colligrines quinze jours avant le sursemé donc on commence à stresser tout concerné donc on arrête l'arrosage et puis on scalpe on m'aider des désherbants chimiques aussi moi personnellement j'ai mis un petit dosage de paraquatre pourquoi le paraquatre et pas le glyphosophe parce que l'attaque juste la partie superficielle ça aide pour la reprise du bermuda alors aussi l'aération et du compartage des zones concernées donc carotage vertidrains plusieurs types d'aération sur les zones qu'on veut qu'on veut faire sonner donc pour le scalpeage on rase les ferrois à 8 mm les départs et les colligrines à 6 mm et puis un verticote de trois passages à moins deux moins trois ça dépend du sens qui est différent donc diagonale droite diagonale gauche et tout droit bon pour garder l'humidité donc faut pas trop souffler les zones c'est juste les endroits où il ya beaucoup de déchets on laisse mais par contre le reste lui on le laisse donc après on s'est remont bien on sème en trois sens ils ont éventé que vraiment au sens de de verticote après cette opération sur ce mais bien sûr on porte presse donc soit entre presse toutes les zones certes mais ou bien on devrait juste les parties qui sont vraiment compliquées c'est aussi on fait chaque année le top dressing donc il ya dix fois on peut les appeler son problème et puis l'arrosage comme on parle donc il faut il faut il faut un très très bon arroise arrosage qu'il soit bien réglé dépend la température et tout donc il faut que le réseau et les arroseurs soient bien 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 débouchés et bien réglé voilà donc ça c'est une image qui nous montre l'aération et du compactage d'un coup les grilles donc en bermuda donc tout d'abord on commence comme ça donc l'aération avant de stress et de scalper un ration après on a injecté un peu de sable voilà stress disons sur ce mais ça c'est un départ donc le stress avec le il est déjà stressé avec un désherbant chemique chemique de mes dosages et maintenant dans la photo on est en train de de scalper donc après le scalpage ont fait un verticotique ça c'est un ferouille comme vous voyez les stress et voilà plusieurs passages de verticotes comme on l'a dit sur ce n'est en trois sens identiques au verticote donc on utilise cette machine pour le sursemé on fait trois passages deux passages ça dépend top dressing voilà après le sursemé on top dress comme on l'a dit si vous voulez je vais vous montrer quelques vidéos quelques photos maintenant pour voir plusieurs photos l'arrosage donc d'ici range vivant pour garder les grignes humides donc il faut pas trois rosé pour éviter le lessivage des grignes donc il faut pas aussi moins rosé donc il faut faire un arrosage vraiment optimale le plus important c'est que les grignes doit rester humide bon après deux semaines ou bien dix jours donc la première tente on ne dépasse pas donc un tiers au niveau de la pente on garde deux tiers au moins au niveau de départ donc je commence par 24 mm la première tente il est toujours à 24 mm comme vous voyez voilà ça s'est appris trois mois de dessert semé le bermuda qui est déjà rentré en monstre l'oreille gras qui reste au niveau de départ ferouille et colligrines comme vous voyez si vous avez des questions parce que j'ai quelques photos j'ai d'autres projets d'autres vidéos si vous voulez quelque chose de moi je suis et je reste à votre disposition l'échelle il ya une question du m'entendant oui oui il ya une question de joseph qui demande quel est ton avis sur le fait de réaliser le sursommé dès le mois d'août à marrakech bon le fait de réaliser le sursommé au mois d'août de marrakech ça reste ça reste comme un risque parce qu'il ya encore les grosses chaleurs certes cette année c'était vraiment très chaud donc tu risques de perdre un pourcentage de tigranée donc à mon avis le mois de septembre ou bien la moelle mimi septembre c'est si c'est mieux j'adapte est d'accord moi personnellement l'année dernière j'ai commencé le 25 août bien la température et l'été vraiment entre 35 et 38 cette année c'était vraiment très très chaud ok merci donc là tu as d'autres photos à nous montrer c'est ça une question qui arrive oui je sais pas si tu les vois les questions ou je les pose la question c'est concernant votre arrosage y'a-t-il une modification des cycles une fois la graminée germée oui bien sûr bien sûr dit que la graminée commence à germer donc on baisse automatiquement l'arrosage parce qu'on a déjà dit on dépasse la phase de germination donc après tu commences à bisser graduellement l'arrosage ça c'est sûr par exemple alors juste après le sursommé on arrose par exemple six fois on donc on fait par exemple ici serrage mais après la germination on peut faire quatre trois donc ça dépend de la température mais en général on le baisse donc là je vais vous montrer quelques photos donc devait en mode 1 1 pendant que tu cherches les photos il ya une autre question pour savoir si tu as des problèmes sur ton parcours de passe par l'homme et l'usine digitaires oui oui il ya quelques contaminations en général mais mais pas trop franchement pas beaucoup dit qu'il y à l'apparition de quelques tâches donc au lit des plaques avec son système racineur et on met d'autres plaques de bermode mais franchement on n'a pas beau une autre question j'en profite de pierre qui demande quels types de raies gras sont les plus appropriés au sursemis en général ce sont des raies gras anglais la question est plus précise ils demandent après on t'emparerait grâce to l'onifère tétraploïd etc alors peut-être tu peux apporter toi ton avis sur moi moi personnellement je préfère des raies gras c'est beaucoup mieux pour pour la densité ok et tout à l'heure julien nous donnera son avis aussi peut-être sur sur son avec son regard plus terrain de foot oui pareil ok ben voilà même réponse je vais essayer si tu devais nous commenter tes photos j'ai juste un petit problème je vous montrerai tout ça du suite oui alors une question sur le dosage de semis de sur sur celui dont il doit être entre 40 grammes et 50 grammes mais ça ça reste aussi ça dépend et selon les budgets de chaque offre moi je le mets je le mets à 30 grammes 30 grammes d'accord trois passages de 10 grammes c'est bon pour tes photos tu as oui donc qu'on fait aux photos des sercellés c'est le t'imagines en plein été bermuda oui oui ça c'est au mois d'octobre on peut voir des photos le vermont d'endormance donc ça c'est des vermont de 100% je sais que les images sont pas trop claires c'est bien maintenant voilà une forte qu'on montre la différence entre les deux espèces surtout le vermont d'accueillir et en dormant ça c'est pendant le mois de janvier voilà quel comportement c'est le vermont d'accueillir ça c'est l'entretien du vermont d'accueillir alors peut-être justement puisque tu l'évoques est ce que tu pourrais développer un peu sur justement l'entretien du bermuda donc en saison où on le bermuda sur le parcours pour l'été quelles opérations tu mènes puis peut-être l'arrosage et de fertilisation etc comment à partir du mois donc avant avant le redémarrage j'en cause déjà avec l'entretien on fait un verticote très très légique à partir du mois de mars d'accord après on apporte mpk et 10 élevés les mots en général pour les libres moda quatre apports par an sont vraiment suffisants qui correspondent aux analyses du sol et de la plante voilà comme ça on était on fait de l'aération avec des vertidra mais malheureusement dans notre corps parce que le sol est très très compact et donc on le fait pas partout mais c'est quelques zones parce que vraiment le sol est très très dur les verticotes on le fait quatre fois trois fois par an d'accord et fertilisation quel est ton qu'est ce que tu utilises et quelle quantité sur le bermuda et l'été donc comme je disais tout à l'heure donc un programme des pk moi j'utilise sur le bermuda des ongrés granulés voilà les pk des fois des apports azotiques à 100% c'est comme ça moi j'insiste pas sur la fertilisation du beurre pour moi ok il y a une question qui est arrivée comment évite la con la contamination du bermuda sur tegrin on a pas mal tâches donc on a dernier donc on a des plaques et pas mal tâches et on les place par des plaques de la grossesse on n'a pas pas enlevé un programme pour pour l'été prochain il reste pas beaucoup franchement maintenant il reste pas trop de le bermuda au niveau de la dirige mais on a on a déjà enlevé pas mal des tâches surtout les tâches qui était vraiment très très grosse ok ok super d'écoute chaïd c'est pas si tu avais d'autres choses à nous montrer ou à on va partager moi j'ai plein de vidéos en photo mais c'est des questions sur votre disposition ok mec alors j'ai passé les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent s'il ya d'autres qui arrivent on pourra les partager peut-être à la fin qui s'il y en a qui te concerne plus sur la partie golf mais écoute un grand merci et je pense qu'on peut du coup passer la parole à julien merci chaïd tout à l'heure julien et si tu veux du coup ouais merci j'ai la parole et voilà je laisse la parole à tout à l'heure ok donc merci chaïd c'était intéressant je vais passer sur l'impresence je suis très content de avec vous aujourd'hui merci pour l'invitation tu vaux merci à fito voilà donc alors pour me présenter rapidement je peux vous dire que j'ai un parcours un peu atypique déjà puisque j'ai d'abord suivi un cursus universitaire en géographie et environnement avant de rejoindre l'école supérieure d'agriculture d'angers je me suis par la suite orienté en milieu pro vers la conception de jardins méditerranéens dans la région de montpellier et vers la spécialisation en turf management attention depuis dix ans je suis et de bonnes semaines au maroc en charge des installations pour une équipe de foot professionnel et pour un centre de formation ça représente sept terrains en close naturel et une bonne dizaine de terrains synthétiques donc dans le contexte actuel le réchauffement global pose de nouvelles problématiques la zone méditerranéenne est particulièrement impacté ce réchauffement que le reste du monde on observe une diminution des précipitations du niveau des nerfs phréatiques une baisse de la ressource en eau est donc à prévoir on y a également mesuré une augmentation des températures moyennes depuis 30 ans de 1 degré 5 et elle devrait encore augmenter de 2 degrés d'ici à 2040 dans le même temps il faut s'attendre à une hausse de la fréquence des épisodes caniculaires et de leur durée donc conséquences directes sur les pelouses sportives ont principalement les conditions extrêmes de juillet à septembre pour les espèces de graines minées en ces trois notamment ça coïncide avec la reprise aux sportives juste après la strêve estivale c'est la période critique surtout les maladies cryptogémiques car la chaleur et l'irrigation fréquente favorise leur développement le métabolisme des plantes en C3 est affecté après trois mois de température élevée voire d'épisodes caniculaires du coup la capacité de récupération est donc réduite jusqu'à la fin du mois c'est qu'il en résulte une difficulté à maintenir la performance en termes de densité de portance de résistance ou encore d'esthétique alors on va naturellement se poser la question du choix d'une graminée en C4 qui serait adapté physiologiquement aux conditions de faveur extrême au baroque on utilise surtout le bermuda mais aussi le paspalum vaginatum sur la côte et du pénicétum clandestinum le kikuyu du cénotaphrome dans les parcs et jardins on voit aussi un peu de zozia mais pas bon ce sont toutes des graminées tropicales en C4 le bermuda désigne toutes les espèces du genre de cynodons ce sont des espèces qui ont une photosynthèse en C4 originaire des climats chauds et peublant les zones arides à une ce sont des plantes fourragères en afrique en amérique latine ici on trouve cynodons spontanément un peu partout au maroc on l'appelle engine la photo en haut à droite date de début septembre et on peut voir qu'il est toujours en vie malgré plusieurs mois sans la moindre vue de l'eau le reste de la végétation herbacée est sèche mais pas vu la propagation du cynodon se fait par ses rhizomes souterrains et ses stolons vous émergez de nouvelles racines alventives vous pouvez voir les photos que j'ai prises en bas ils poussent même à travers les pavés donc voilà la croissance est active à partir de 18 degrés et l'optimum se situe entre 25 à 35 degrés alors attention ça devient très vite envahissant dans un jardin mais c'est très intéressant sur un terrain de sport pour la création de pelouse sportive on utilise cynodons d'actylons déclinés en nombreux cultivars disponibles en semences ou alors des hybrides de cynodons d'actylons et cynodons transvalensis qui vient d'afrique du sud ce sont des variétés végétatives qui seront à plaquer ou abuturé avant on utilisait plutôt ces dernières pour leur finesse supérieure mais au fil du temps les cultivars de cynodons d'actylons se sont bien améliorés et ils ont désormais un aspect similaire aux hybrides avec l'entretien approprié la photo de gauche montre la photo du mois de juillet il a été semé juste un an plus tôt en fin 2010 je crois qu'il a déjà atteint une bonne densité alors les avantages du bermuda pour la pratique du football sont nombreux tout d'abord la finesse du feuillage à sa densité lui donne un aspect convaincant pour une pelouse de football de haut niveau il est très résistant à la chaleur élevée et à un ensoleillement prolongé la peau transpiration potentielle est faible de l'ordre de 5 mm environ par jour en moyenne rester bien vert il va falloir une irrigation d'environ 30 mm par semaine que j'apporte en deux fois comme beaucoup de plantes de climat méditerranéen ou semi-aride il survit aux épisodes de sécheresse grâce à son aptitude à la dormance végétative estivérée d'où il ressortira lorsque les conditions seront à nouveau favorables en cas de pérénurie ou de restriction d'eau ça peut être très intéressant car on ne va pas perdre le pelouse le bermuda est également tolérant la salinité uniquement devancé par le pascalo qui lui sera donc préféré en bord de mer sur la côte il est résistant au trafic à l'arrachement ce qui lui permet une fréquentation des terrains assez élevés il a une excellente capacité de récupération grâce à la croissance rapide des stevons et des risaux et il a également une bonne résistance aux maladies cryptogéniques notamment parce qu'on arronce très peu également il est peu impacté par les reins majeurs et il tolère les sols légèrement compactés du moment qu'ils sont drainants plutôt sable même pas trop large en hiver le bermuda même dormant procure un effet de maillage du sol par ses réseaux mais son système racinaire puissant améliorant la résistance à l'arrachement dur et gras après l'oversi ça aussi ça peut être intéressant même en hiver le principal inconvénient du bermuda est la dormance caractéristique du genre synodon si la température du sol est inférieure à 10-12 degrés en dormance il va subir une réduction de la résistance au trafic et une absence de récupération car la croissance est interromptue la qualité du jeu va donc se dégrader tout au long de l'hiver à cela on ajoutera à l'installation d'adventices de saison froide en l'absence de compétition avec le bermuda il est possible de les contrôler avec un herbicide pré-émergence enfin la densité et l'aspect visuel hivernal sont impensables pour un terrain de football professionnel donc la solution c'est de pratiquer un overseeding en automne avec des graminées en C3 qui seront adaptées au climat froid pour permettre la pratique du sport tout au long de l'hiver Voici là une photo de synodon d'activement Riviera en dormance sur un espace qu'on réserve aux gardiens de but où on n'avait pas pratiqué l'overseding il restera très peu utilisé jusqu'au réveil du bermuda fin mars et on pourra observer ensuite un reverdissement progressif assez lent si le mois qui suivra où là vraiment la croissance va reprendre donc finalement sur l'année on a une succession végétale qui va se reproduire chaque année après avoir tout fait pour favoriser l'installation puis la croissance du régras en hiver et au printemps il s'agira de le défavoriser jusqu'à l'éliminer pendant la période de transition idem pour le bermuda qui sera cultivé tout le temps avant d'être affibli pour le tir l'overseding à l'automne On passe à un exemple de maintenance pendant la phase active du bermuda avec ce terrain utilisé pour les entraînements des pros nous sommes dans la région Kaza-Raba où il fait moins chaud qu'à Marrakech mais grâce à l'influence de l'océan on a quand même un climat beaucoup plus lourd même en hiver où la température descend rarement en dessous le cap de l'eau la pelouse est maintenue à 12-13mm tendue un jour sur deux avec une tondeuse éliminiale l'idée est d'obtenir un gazon très court avec une densité maximum et une bonne portance pour favoriser le jeu rapide à base de pescourts on procède systématiquement après chaque utilisation à une réparation on fait également des grossages de matières pour égaliser la coupe nettoyer la surface des débris de béton des débris arrachés par les crampons on fait aussi un défeutrage régulier environ tous les 15 jours pour prévenir la formation excessive de feutre on pratique une aération mensuelle à pointe ou à boucher avec un vertida il est intéressant de faire suivre ces opérations d'un top dressing qui contribuent au maintien de la porosité du substrat de sa fermeté et de la planimétrie le programme de fertilisation que nous pratiquons ici est basé en fait sur une fréquentation très élevée de 8h à 14h par semaine donc on apporte 8 à 10 unités d'azote par semaine en moyenne pendant la période de croissance stimuler la capacité de récupération et maintenir une bonne densité la fertilisation est organique ou minérale la ratio NPK 4-1-2 voire 4-1-3 j'utilise personnellement de l'azote retard sous forme de méthylène urée pour une action prolongée et pour éviter surtout la pousse excessive les biostimulants sont un plus pour favoriser la vide bactérienne et la décomposition du feutre qui se forme très vite avec les espèces en C4 qui produisent énormément de matière sèche enfin on va réaliser deux fois par an pendant la croissance du bermuda une pulvérisation de foliaire pour stimuler le métabolisme qui revient à l'écarence avant la fin de l'été donc maintenant en gros on va anticiper l'approche de l'overseeding la fenêtre d'intervention est limitée dans le temps de la mi-septembre à novembre au Maroc ce qui nécessite une bonne programmation car il s'agit de planifier les opérations pour chaque pelouse en fonction des disponibilités du calendrier sportif et des conditions climatiques l'overseeding représente un coût important en semences, sable, fertilisant, main d'œuvre, traitement phyto ou encore transport de matériel cela il convient d'ajouter des contraintes qui seront liées à la saisonnalité donc dans le cas d'un overseeding précoce en septembre il y aura un risque de fond de semis lié à la pression des maladies cryptogamiques qui est encore très élevée à cette période et à l'opposé pour un overseeding tardif il faut prévoir une augmentation de la durée d'installation dure et gras causée par la baisse des températures et de la durée d'enseignement quotidienne il y a aussi en fin d'automne des risques climatiques comme les gelées précoces ou des précipitations importantes qui pourraient retarder les travaux car on ne peut pas entrer sur un terrain détrempé avec du matériel lourd bien entendu alors à l'approche de l'overseeding quatre semaines avant environ on va procéder à un verticule croisé la croissance doit être encore active pour que le bermuda puisse bien refermer par la suite l'objectif est d'éliminer une bonne partie du feutre afin de faciliter les opérations du mois prochain sans pour autant empêcher les entraînements qui vont continuer tout le mois de septembre on procède aussi à un bon nettoyage de la surface avec des tourneuses rotatives qui vont inspirer les dix voilà trois semaines avant l'overseeding on va supprimer les apports azotés et même bien avant pour l'azote retard afin d'arrêter la croissance c'est bien d'apporter à ce moment-là de la potasse et du fer pour aider le bermuda à constituer ses réserves passées du vert tranquillement ensuite on va réduire un peu la hauteur de tonte pour stresser le bermuda et l'inciter gentiment à aller dormir une semaine avant les travaux on peut aussi c'est pas obligatoire mais s'il fait encore un peu chaud c'est pas mal de mettre un régulateur de croissance pour le contrôler pas qu'il concurrence trop le régra par la suite aujourd'hui on a atteint les travaux à proprement parler l'objectif sera de préparer le lit de semences pour obtenir un sol propre, ferme et bien aéré alors il y a plusieurs méthodes qui dépendront principalement du temps dont on dispose ici je vais vous présenter une simple et efficace qui implique la fermeture du terrain 5 à 6 semaines pour les travaux puis l'installation du régra c'est donc une méthode qui sera bien adaptée pour un centre disposant de plusieurs terrains d'entraînement on commence ou pas d'ailleurs parce qu'il faut très bien verser un peu les opérations mais on commence avec un verti-cut dans 3 ou 4 directions pour défautrer au maximum ouvrir la canopée afin que les semences soient bien en contact avec le sol à la germination il ne faut pas s'inquiéter pour le vermi-onder qui repartira sans problème depuis ses rhizomes au printemps prochain l'aération consiste en un décompactage profond avec un verti-drain équipé de pointes solides d'un centimètre puis un carottage locher creux avec un procorre ou encore avec le verti-drain on peut très bien réaliser l'aération la semaine précédente si on veut gagner un ou deux jours dans les opérations ensuite on va réaliser un sablage à 40-80 tonnes de sable de silice ce qui représente même deux canons 25 mètres concrètement on épand 3 quarts du sable avec une sableuse à brosse ou au plateau et on en réserve un quart pour le top dressing après le sel le semi s'effectue à 45-50 grammes par mètre carré de l'olion pérenne avec un sommoir regarnisseur à pointe ou à disque le choix des variétés est déterminé par le climat et les caractéristiques qu'on attend les critères que je recherche principalement ici sont une installation rapide une variété qui aura une forte densité donc ce homifère c'est très bien qu'on utilisait tout à l'heure Chahit pour lutter contre le poa à noa surtout sur les vieux terrains dont le sol contient un stock important de semences en dormance c'est pas mal d'avoir une coloration aussi qui se rapproche de celle du bermuda pour avoir une transition un peu plus homogène au printemps enfin il est préférable que la variété soit pas trop résistante à la chaleur si on veut passer la transition sans avoir recours à la chimie une fois le travail achevé on applique une fertilisation starter avec surtout un apport important de phosphore pour faire brûler en racinement on va arroser quelques minutes et fréquemment au départ pour garder le sol humide uniquement sur les premiers centimètres la germination a lieu en 5 à 7 jours on va être à peu près à 7 jours sur la photo que j'ai mis là au bout de 15 jours on fait la première tente puis un jour sur deux on va faire un petit traitement phyto préventif contre les maladies qui pourraient affecter les gazons 3 semaines après le semis on va faire une fertilisation foliaire azote, potassium plus oligo-éléments et c'est bien aussi d'ajouter du biostyle le rugrat s'installe en 6 à 8 semaines mais il est possible de jouer plus tôt si on a vraiment besoin c'est pas mal de prévoir un petit stop de semence pour les réparations d'hiver à venir au cas où ensuite pendant tout l'hiver et le printemps c'est le temps de l'entretien courant du rugrat je vais passer vite là-dessus on a une réparation systématique de la pelouse après chaque utilisation le gazon est maintenu entre 18 et 25 selon qu'il est fréquenté par des équipes de jeunes ou par des pros un brossage est réalisé régulièrement avant la tente on reprend les aérations mensuelles dès que le rugrat est établi pour favoriser le drainage pendant la saison des pluies enfin on procède à des verticates légers quand le gazon est dense prévenir l'apparition du feutre et limiter l'installation du pâturin à nez pour ça on utilise le verticateur ou une cassette interchangeable équipée directement sur le modèle de conduite que je vous ai mis sur la photo à surveiller les adventices, les maladies de saison froide et les ravageurs cultogames tout au long de l'hiver et au printemps le synodon sort de sa dormance à partir de 15 degrés devient vraiment actif lorsque 20 degrés sont maintenus la transition va s'opérer naturellement lorsque la croissance latérale agressive du bermuda va progressivement étouffer le régras dès que la saison de football touche à son terme autour de la mi-mai et début juin on va accélérer le processus en affaiblissant le régras tout d'abord on va réduire progressivement la hauteur de vente puis on va réduire et espacer les arrosages alors que la chaleur et l'enseveillement augmentent je vous garantis que le régras ne va pas aimer du tout lorsqu'il présente des signes de faiblesse et que le bermuda occupe environ 50% de la surface on passe à la deuxième phase ça consiste en un verticute agressif suivi d'une régrasion profonde et d'un sablage à 50 tonnes hectares bien Julien je rebondis sur le sablage quelle granulométrie pardon la granulométrie du sable que tu utilises 0,2 à 1,6 avec moins de 2% de fine obligatoirement bien sûr sinon j'en profite une autre question est-ce que tu es touché par la pericularia sur tes terrains c'est un peu comme partout mais je maintiens des conditions d'humidité vraiment minimum donc avec un sol bien aéré décompacté généralement même s'il y a une maladie qui arrive l'impact n'est pas énorme surtout avec le bermuda qui est très tolérant et qui récupère vachement vite on peut ensuite utiliser les fongicides évidemment mais si on peut s'en passer c'est bien l'idée c'est qu'ils ne viennent pas bien sûr merci fongicides dans ces cas là on met contact plus systémique histoire de bien cibler tout l'agent pathogène et ensuite ensuite on espère que ça passe alors j'en étais où oui donc le bermuda va réagir après les opérations qu'on vient de faire en générant de nouvelles pousses depuis les rhizomes et les stolons eux ils vont coloniser à la surface rapidement tout l'espace qui va être disponible il est possible d'utiliser la semaine précédente un désherbant de poste levé on utilise ça dans les champs de maïs notamment pour accélérer le processus et éliminer en même temps des adventices de la fin du printemps donc la digitaire et l'osine à un stade précoce et bien sûr le pâtirin annuel résiduel qui est à ce moment là en pleine floraison puisqu'on a activé la floraison en réduisant les arrosages et avec l'augmentation de la chaleur donc c'est intéressant de le tuer à ce moment là pour éviter qu'il produise des millions de semences qui ressortiront les tonnes prochaines bref on termine la phase de transition avec une fertilisation et des oligo-éléments avec un peu de biostimulants comme d'habitude afin de stimuler notre bermuda qui commence bien son été alors je voulais vous parler rapidement de l'implantation de bermuda en semences sur un terrain pré-existant l'objectif ce sera la conversion d'une pelouse en C3 pérenne vers C4 ou alors pour regarnir une pelouse touchée par le déclin localisé de bermuda ça peut arriver en cas de printemps très humide le plus gros avantage c'est le coût très inférieur à celui d'un plaquage à l'heure actuelle les nouvelles variétés disponibles en semences sont vraiment très proches des hybrides en termes de finesse et de densité donc le semis est une bonne sommeture on va profiter du départ en vacances des joueurs pour travailler un petit peu puisque les meilleures conditions sont celles de la fin mai lorsque la température se maintient durablement au-dessus de 20 degrés une semaine avant les travaux on va pulvériser un désherbant pour tuer les gras là on peut mettre du total sans problème ensuite les opérations mécaniques pour préparer le lit de semences sont les mêmes que lors de la transition mais on va insister un peu sur le vertiquette pour éliminer mécaniquement tout le régramoire et le feutre encore présent le semis à 5 à 15 grammes par mètre carré s'effectue au sommoir de green car les semences de bermuda sont très fines on termine comme d'habitude avec une fertilisation startaire la germination survient 5 à 10 jours à peu près favorisé par la chaleur et l'humidité donc on arrose très fréquemment de manière superficielle la première tente au bout de 3 semaines et puis ensuite on va réduire rapidement la hauteur de coupe pour former un plateau de talage à serreur on applique alors une fertilisation foliaire de type croissance avec oligo-éléments, biostimélans, encore la couverture végétale sera 1 mois à peu près et le terrain jouable en cas de besoin occasionnel après 2 mois dans ce cas là il faut prévoir une dose de semis de 15 grammes on ne peut pas se contenter de 5 grammes voilà il est préférable d'attendre 3 mois pour avoir l'installation complète et une résistance mécanique optimum à noter qu'il existe une autre méthode pour le semi de bermuda qui consiste à la faire pendant la dormance mais je n'ai jamais expérimenté donc je ne vous en parlerai pas aujourd'hui voilà donc en conclusion l'alternance C3, C4 apporte la certitude de pouvoir proposer en toute saison une pelouse performante pour la pratique du football du haut niveau en climat méditerranéen le désagrément de l'overseeding est minime s'il est bien maitrisé et bien anticipé la réduction notable des pesticides nécessaires à la culture d'une bermuda permet de favoriser la biologie du sol tant recherchée car un sol vivant procure une bien meilleure résilience face aux aléas voilà merci Chokran pour votre attention je vous laisse mon adresse e-mail si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter avec plaisir merci Julien, à toi super un grand merci Julien pour ta présentation super complète et bien complémentaire de celle de Chahid alors si vous avez donc d'autres questions pouvez nous les poser sur le petit chat alors j'ai une question bonjour, avez-vous eu du Spring Dead Spot sur vos bermudas ? ouais, j'en ai eu en cas de printemps humide, ça arrive et bon, ça se contrôle bien de toute façon avec les fongicides et puis comme le bermuda part assez vite une fois qu'il est fertilisé, généralement ça disparaît une fertilisation azotée rapide, ça suffit et ça suffit à le faire récupérer généralement ok, merci j'ai une question de Jenny qui demande comment est-ce possible de jouer au foot sur un terrain tondu à 12mm ? ouais, bah généralement c'est un peu c'est un peu difficile avec certains joueurs ou certains coachs et je fais des comptes promis, on peut monter jusqu'à 14 ah ok, t'es souple mais voilà mais la densité forme un vrai tapis comme un billard finalement et donc ça reste assez souple surtout si on fait des sablages réguliers au final on n'a plus trop de plaintes il ne faut pas laisser le sol se compacter surtout c'est principal sinon là vraiment le terrain va devenir dur et ils vont se plaindre ok alors une autre question préférez-vous les variétés végétatives ou de semences sur terrain de sport ? je crois que Julien tu as déjà plus ou moins répondu et peut-être toi Chahid sur ta partie golf aussi si tu peux y répondre Chahid ? j'ai pas entendu la question la question de Pierre est de savoir si tu préfères les variétés végétatives ou les variétés de semences pour le synodon ? donc toi ton parcours est en riviera je crois donc variétés de semences je crois bon bon j'ai vu le 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 pour c'est au il faut bien aménager son règle bon ta connexion est pas excellente on va pas toutes entendues malheureusement je sais pas si il y a une autre question de toujours de Pierre quelles molécules de régulateurs de pouces sont les plus efficaces pour la transition Bermudar-Régras ? Avec une précision, il n'y en a pas beaucoup homologués en France. Chahit, tu as entendu la question ? Pour tes régulateurs de croissance, qu'est-ce que tu utilises ? En général, on n'utilise pas de régulateur de croissance au niveau du permode. Vous voyez ? Donc ça, on le fait juste au niveau départ. Tout ce qu'il a dit Julien tout à l'heure, nous, on le fait juste au niveau du green. Parce qu'un parcours de 75 hectares, tu ne peux pas faire un régulateur de croissance avec des éléments et tout. Donc on se concentre toujours sur le green avec un entretien optimal sur le permode. Julien, de ton côté ? Oui, c'est normal, je comprends bien Chahit. Moi, le programme avec tout ça, je ne peux même pas le faire sur tous les terrains. Il y a des terrains secondaires d'entraînement qui n'ont pas le même régime de niveau. Non, pour les régulateurs, moi, je peux utiliser le Pumomax, mais il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment en général. Ok. Parfait. On va voir s'il y a d'autres questions qui rentrent. Sinon, pour le moment, je pense que c'est tout. Ah oui, une question par rapport au zéro phyto, zéro produit phytosanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au bermuda, justement ? En gros, est-ce qu'avec un bermuda, on est mieux armé pour faire face à ces contraintes du zéro phyto ? Oui, je l'ai même mis en conclusion. Donc, c'est clairement une solution pour… Ok, très bien. Question de guerre. Pardon, je t'ai coupé. Oui, justement. Moi, en gros, j'ai fait qu'un seul à pour. Ok, Julien ? Oui, on n'entend pas bien, Chahit. Chahit, ta connexion n'est pas excellente. C'est coupé. Comme je disais, par rapport au C3, avant de tout passer en bermuda, comme c'est le cas actuellement sur les terrains dont je m'occupe, j'ai pas mal utilisé la fétuque élevée, qui est une des plus résistantes des espèces en C3 qu'on puisse utiliser en climat méditerranéen. Mais à la fin de l'été, on avait régulièrement des problèmes, malgré un entretien soutenu, des aérations, tout ce qu'il faut. C'était difficile de pouvoir continuer à jouer régulièrement sur les terrains avec la même fréquence. Il y avait régulièrement des maladies qui finissaient par s'installer. À la fin de l'été, les plantes sont fatiguées, tout simplement. Ok. Une question de Gaëlle. Lors des regarnissages, vous utilisez quelle variété de régras ? Avez-vous des variétés à conseiller ? Installation rapide, résistance à l'apéricularia et autres maladies, esthétisme, etc. Il faut demander à Thibaut, ça. Ma réponse sera orientée. On avait besoin d'avis de… Non, mais les variétés peuvent être lues à l'envers dans le catalogue. On cherche d'abord les caractéristiques et on verra sur quel moment on arrive. En général, moi, je le conseille d'utiliser des regras anglais et ce qu'on est néphière. Moi, j'utilise personnellement Rénovo. C'est une variété vraiment qui est très, très bonne. J'utilise depuis cinq ans et donne des très bons résultats. Surtout avec l'eau easy, recycler et tout ça, avec la chaleur et tout ça résiste. C'est une bonne perception aussi. Donc, en général, il est né. Ok, super. Parfait. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions qui rentrent, je vois qu'il est un peu plus de 19 heures. Donc, un grand merci à tous les spectateurs qui nous ont suivis. Et puis, surtout, un grand merci à Julien et Chahid pour leur consacrer du temps pour faire ces présentations, pour diffuser un peu leur expérience et leur technique. Et puis, cette conférence a été enregistrée. On va la mettre en ligne. Donc, je passerai le lien sur les différents réseaux sociaux pour les personnes qui n'ont pas pu assister en direct. Un grand merci à tous. Et puis, à très bientôt pour une prochaine édition, j'espère. Merci. Au revoir à tous. A vous tous et merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada